Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Té Pudding & Camembert sur European Universe 4 ! On est avec Damned ! Salut Damned ! Hello ! Et on continue du coup notre petite partie. Donc c'était ici que je pense que j'étais en train de faire des déploiements, enfin des déploiements, des colonisations. Je me suis souvenu entre temps, mais tant pis j'ai plus de colons, j'essaierai d'y penser la prochaine fois. On en est où de notre armée ? On est à 68 sur 73, c'est pas mal. Maintenant on a plus de frais outrageusement outre-à-jeu, comme dirait l'autre. Alors on avait toujours les normands qui avaient 97% d'aspiration liberté quand même. Je me demande si tu m'en as 100 si tu rentres automatiquement en guerre quoi. Je me suis posé la question, je me suis bien posé la question, mais pour moi je ne sais pas. Et puis d'ailleurs attends j'ai pas un opinion, peut-être si j'améliore mon opinion avec toi, ça se trouve ça le montera à 100, on aura la réponse. Et on a plus de mariage royal tiens. Ah bah oui bah oui mon mec est mort, bah si tu as un diplomate de dispo, fais-toi plaisir. C'est fait, normalement j'ai envoyé, à moins est-ce que tu ne l'ai pas reçu ? Non, parce que j'ai en fait j'ai amélioré les relations et en même temps j'ai pu cliquer sur le mariage royal, mais ça n'a pas marché. Ça aurait pu être un petit exploit, mais non c'est bon, c'est bon. Ah c'est bon, ok, hop. Ah on n'a pas eu de consorts malheureusement, c'est bien triste. On a un mariage avec l'Autriche, avec le Portugal, avec l'Espagne, avec la Normandie et pas avec les Iroquois. Ça m'étonnerait qu'on puisse se marier avec les Iroquois. À l'instinct, je pense que non. Ouais là comme ça j'y crois pas trop non plus. Non, la foi anglicane ne le permet pas et on peut toujours pas le vassaliser parce qu'on n'est pas à 190. J'ai un peu laissé tomber ce truc là, c'est pas bien, je l'ai influencé tout à l'heure. Allez, on l'influence encore un coup. Monopole du VR, ouais on va le maintenir. Ça me fait monter le mercantilisme à chaque fois, donc je prends. 33%, je crois que j'ai jamais eu autant. C'est pas mal. Il va falloir faire monter ça j'avoue. En fait j'aime bien, je le prends au moins pour ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir un monopole, c'est qu'à chaque fois, même si tu perds un peu de sous finalement, tu gagnes après coup, moins. Mais par contre je prends un point de mercantilisme à chaque fois. J'apprécie l'idée. Attends, il y a un truc de fou là. J'avoue que c'est pas mal, mais moi juste je me suis fait baiser, le problème c'est que maintenant il garde le monopole et en plus il me redemande pas de le prolonger puisque je peux pas l'enlever. Moi c'est tous les 10 ans par contre qu'il me propose. Ouais mais tu sais moi j'ai dit non la dernière fois et c'est toujours bloqué depuis ce temps-là. Ah oui, d'accord. Je peux pas leur enlever donc ils ont pas besoin de me le redemander, mais bah du coup, ils font rien. C'est tout bénef pour eux, c'est 100% bénef. Ouais, ouais, non mais je vois bien. C'est un peu abusé d'ailleurs. Ouais, bien chiant. L'Autriche, un petit mariage royal avec l'Autriche, ou alors on se prépare tranquillement à rompre l'alliance et on refait pas de mariage. Je pourrais faire ça. J'ai besoin d'un consort quoi. Même si ça va pas se faire dans la minute, mais bon, tout en continuant petit à petit à draguer la Russie, sachant que de toute façon elle est en rival l'Autriche, donc je pense que tant que tu auras pas rompu ton alliance, elle sera mort, mais bon. Ah oui, bah elle est en rival de l'Autriche et de l'Espagne, on peut dire que ça va être compliqué. Ça va être complexe. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre, le Danemark ? Non, le Danemark le rivalise, la Litvanie ? C'est quoi la Litvanie ? Bref. Alias Serbie, Pologne, Arménie, ouais. La Russie c'est 81 000 hommes, hein. Ouais, bon après c'est des russes quoi. Oui. Ils sont loin. Excusez-moi, je baille un peu. Ok, ça c'est mort. Ouais bon, après, on pourra toujours choper des trucs, hein. Qu'est-ce qu'il est tenté ? On verra bien sur un malentendu. Oui, ça peut péter à un moment. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que mon diplomate qui s'occupait d'améliorer les relations avec les pays outragés n'a plus personne sur qui travailler. Oh bah merde. Et ça c'est classe. Plus personne n'est outragé. Exactement. Et bah faut avouer que ça prend un peu par surprise. Alors on pourra s'aller avec Kinab, Gen, Venise, c'est de la merde tout ça. Et Cherokee, on pourra s'aller avec les Cherokee. Moi je voudrais fossiliser les Iroquois mais j'arrive pas. Enfin j'arrive pas, faut dire que je mets pas trop les moyens non plus. Est-ce que je pourrais faire un truc, demande de carte, on s'en fout, faire un don, accorder un prêt. Donc s'en fout. Faire un don. Je peux améliorer encore de 25 leurs relations. Ils sont en 162. Ça pourrait le faire. C'est combien qu'il faut ? Comparaison entre les assises économiques britanniques et Iroquois, moins 60. Vous êtes sérieux ? Genre quoi ? Ça a coupé. Toujours là ? Ouais, non, non, parce que j'étais un peu en mode déception. J'étais scié par le fait que les Iroquois se considèrent comme plus puissants économiquement que nous. Voilà. Faut dire ce qui est. Ça m'a un peu surpris. Mais bon. Bah, on va monter à 190 en gagnant les 3 points qui nous manquent là. Et on sera bien. Le Berry a été converti. On continue. On convertit tout ça. Des fourrures. Parfait. On a de nouveau trop de points. Ah, cette fois, c'est admin. Alors, du coup, là, on peut prendre les canons concentrés. Bam. Rule Britannia. Britannia, rule the waves. Briton, never, never, never shall be slave. Règne Britannia. Britannia règne sur les flots. Les Britanniques jamais ne seront esclaves. C'est un peu osé comme chanson, mais bon. Manœuvre des Amirots plus 100. Efficacité des blocus plus 33. Limite de force des fusiliers marins plus 10%. Et on a les Doctrines de qualité. Et ça nous débloque des trucs. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? On perd des points diplo. Ouais, on s'en fout. On a trop de points. Politique gratuite disponible. Mais oui. Mais complètement. Feu des commandants terrestres ou trouvé le task de recouvrement des réserves militaires. Il faut des commandants terrestres, c'est bien ça. Allez, on prend. C'est quoi la prochaine Doctrine ? Dites-moi. Au niveau 14, c'est dans deux techs. Fait chier. Tous les 4 en fait. Pardon ? C'est tous les 4 niveaux, je pense. 14, 18, 22, 26 et 29 pour le dernier. Je pense que c'est tous les 4 niveaux. Ça a dû commencer 10. Ouais, niveau 4, 8, 12. Non. Non, je le calcule comme un pied. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 29, je dirais. Je ne me souviens plus des premières. Enfin, on s'en fout en fait. J'avais même pas vu. J'ai 1 de légitimité avec notre nouveau roi là. C'est pour ça peut-être que ça gueule un peu. Ah oui ? 1,50 d'agitation. Ouf. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Il va peut-être falloir arrêter de s'entraîner à un moment. Et s'occuper de ça. Bah, j'ai envie de dire, on a plein de points. Si on prenait un point de stab. Putain, c'est où ? Je suis complètement paumé dans ces boutons à chaque fois. C'est là. Bon, en tout cas, la coalition est toujours active. Bah, les gens s'en retirent. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai amélioré les relations avec tous ceux que je pouvais. Mais, bah, visiblement, ça suffit pas. Ouais. Je vois bien. Le genre. Après, ils peuvent venir, hein. Je pense qu'ils viendront pas parce que c'est juste pas possible, quoi. Quand on est à 6 canons, on a un nouveau bonus de siège à 8. Me semble, hein. Je crois que c'est 8, ouais. Ouais, bah, 2 canons de plus. Ouais, non. Ils veulent pas être vassalisés parce que, soi-disant, on est pas assez puissants économiquement, quoi. La blague est. Alors, les clercs peuvent gagner un peu d'influence. Ça me dérange pas. Oh oui, les bourgeois ! Les bourgeois ont perdu l'influence ! Les bourgeois, les bourgeois ! On va leur claquer la tronche ! Tiens, ton monopole ! Mange ! Fuez ! Oh, la vengeance ! Ah non, mais attends, ça fait 10 ans qu'ils me pompent mon blé, quoi. Ça va ? Accroissement de l'autonomie. Ah. Oh, bah oui, c'est la violence. Nathal et Kastin. C'est tout, c'est là-bas, ça. C'est vous qui gueulez, c'est ça ? En même temps, religion Wallonne, religion, enfin, culture Wallonne, norvégienne, Micmac, c'est un peu le portail là-bas aussi. Faut bien l'avouer. J'en doute pas. Bah, en plus, c'est une colonie, après, j'ai envie de dire, on va claquer du poing. Allez, hop, ça, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Vous, vous êtes en neutralisation, ouais. Ok, 42, euh, en même temps, 42 provinces et ça fait que 16 cas de troupes qui se soulèvent, quoi. Franchement, on va pas s'emmerder pour 16 000 hommes, hein. Tu vas te rapprocher et puis c'est tout. Si ça pète, ça pète. Comme dirait l'autre. On a toujours pas de consorts, là. Non, hein. Ça pue un peu, ça. On a 89 points, là. Fin des conflits religieux en Pomeranie. Pas de problème. Renforcer le gouvernement, c'est des points militaires, hein. Ouais, c'est ça. Ça m'arrange pas. Comment ça, on s'est devenu rouge, là ? Ah, bah du coup, on a la maison, la maison, le despenser, l'amitié éternelle. On se marie avec Anne. Très très bien. Et donc, on a notre dirigeant. On va l'appeler Papillote le moins grand. Non, c'est naze comme nom, quand même. C'est un peu abusé si j'appelle mon hérifié, comme ça. Papillote le moins grand de Lancaster. Ça le fait, ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, 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 ouais. C'est magique. On en est. Allez, on va l'appeler Papillote de Roche. Car lui aussi, finalement, les deux roches... Je pense que je vais tenter pour une première fois de déshérité mon héritier. Parce que 2-1-3, hop. Allez, on tente. Mais je n'ai plus d'héritier. Mais j'ai ma margravine qui a plus de 50% de chance d'avoir un héritier. Alors là, on va arrêter de s'entraîner. Et on va se préparer à aller gérer où est-ce que ça va péter. Et ça va péter en Lincolnshire. Et bien, en avant. Allons au Lincolnshire. On a 54 000 hommes. On va peut-être attendre la fin du mois, quand même. Oh là là, l'héritier qui tombe malade. Mais Papillote, quoi. Sérieux ? Est-ce que je paye pour te sauver ? Bah non, je paye pas, c'est bon, quoi. Et maintenant, c'est Augustus qui montera sur le trône, quoi. En Papillote, je suis désolé de te le dire, mais tu cherches la merde, hein. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je suis franchement déception, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Damned, mais je trouve que c'est un peu honteux, quoi. Bah, complètement. Je trouve qu'il pourrait faire des efforts, Papillote, un peu. Ah bah... Il va falloir changer de viewer, hein. Bah ouais, il va falloir changer de viewer, là. Attends, 167 Ducas pour le sauver, quoi. Ça commence à faire cher, je veux pas dire, mais... Il est loin, l'époque où j'avais mis le balle, hein. En plus, Augustus, je voudrais pas dire, mais c'est un 5-4-4, hein. Donc, bon, on est quand même sur un mec, un peu de qualité, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Marrage royal de la part de l'Autriche. Ah oui, j'avais dit que non, du coup. Est-ce qu'elle va sentir que ça sent la merde ? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, ça va. La Russie, on a réussi à monter à 85, c'est un peu juste, hein. Ils sont vraiment loin de... 31 contre 220. Bah, disons que si on enlevait déjà les deux rivaux, enfin, les deux alliances Autriche-Espagne, on gagne 100, ça suffirait pas. Derrière, c'est 50 par truc. Après, il a moins 46 de distance de frontière, il est neutre envers nous, alors on peut toujours dire qu'on l'aime bien. Ah, c'est mort. Et en plus, il a trop de relations, surtout. Je pense que c'est mort. Ça pue. On peut gagner un peu de sous avec notre puissance cléricale, on va le prendre. Ça dit avec les Ottomans, ça me semble quasiment impossible. Non, je suis rival aussi des Ottomans, donc... Ah, ça laisse plus beaucoup de grosses alliances possibles avec l'Autriche, hein. Contre l'Autriche, pardon. Non, mais je pense que l'Autriche, on se la fera à l'ancien, à la main. Tout simplement, hein. Ouais, ouais, bah après, si on a l'Espagne qui rejoint au moins, ça devrait être bien. Si, on va peut-être se couper en deux, quand même. Bah là, pour l'instant, de toute façon, péter l'alliance et tout, ça va être... Enfin, c'est pas demain, quoi. Non, mais c'est après-demain. Honnêtement, je vois plutôt l'alliance avec l'Espagne péter avant celle avec l'Autriche, parce que vu que moi, je commence à les titiller dans les colonies. Sauf si tu pètes avant l'alliance avec l'Autriche et que tu pousses l'Espagne à venir avec des points de faveur. Mais bon, derrière, oui, après... Bah, moi, j'ai pas de problème, hein, mais c'est que ça va être tendu que... Après, ils nous tomberont pas dessus comme ça, du jour au lendemain. Là, si je dis sous l'alliance, là, j'ai une très... Il me semble que ça me coûtait de la stab, mais visiblement, non. Il y a plein de bateaux qui font de la course, là. C'est extrêmement désagréable. Ah oui, effectivement, là, Corsair à Bordeaux. Bon, Bordeaux, ça nous intéresse moins. Est-ce qu'on n'aurait pas le nœud le plus riche ? Difficile de savoir. On peut prendre une tech administrative. Le cabinet des curiosités. 200 du cas pour 1,50 d'innovation et plus de prestige. Et on construit un bâtiment de type église gratos. Bah, non, on va prendre l'innovation. Alors, vous, c'est où que ça gueule ? C'est là, d'astrophes. Putain, c'est pas du tout là. Je me suis dit, si je fais des conversions, c'est ici que ça va péter, mais en fait, absolument pas, quoi. Voilà, les fanatiques Kaldoli qui sont pas prêts de se soulever, quoi. Toi, rejoins cette armée. Voilà, ici, on fait de la neutralisation des rebelles, là. Hop. Et vous, on va peut-être vous trouver un nouveau commandant, hein. Alors, l'héritier, non. Allez, c'est parti, on s'entraîne. On est à combien de professionnalisme ? On avance doucement vers les 40%. Ça va pas vite. Catastrophe, mon dirigeant, hein. Grotesque, honnête et un pic. Ah ouais, quand même. Tolérance envers la seule fois, moins deux. Bien, bien, bravo. Ah oui, c'est... C'est critique, quoi. Ouais, ouais, il a des bons points, hein, mais... Enfin, c'est un... C'est un 4-3-5, heureusement. Par contre, c'est bien, j'ai des héritiers, mais par contre, derrière, j'ai personne, quoi. Ah bah, ça, c'est le risque. Mais bon. Après, j'ai une Margravine, hein, et elle a la possibilité d'avoir un héritier plus de 50%, donc à la limite... Oh bah oui, ça va venir, du coup. Pas trop de... Pas trop de soucis. Alors, on a converti Kildar. On va convertir... King's County. Parce que c'est classe, quand même, de convertir King's County. Et on a un colon qui glande. On va donc l'envoyer, comme prévu, là-bas. À cette magnifique province du Massachusetts. Ça a 15 de développement, là. On va pas s'emmerder. Effectivement. Oh, le Bourbonnet est devenu un vassal de l'Autriche. Fait chier. Est-ce qu'on pourrait pas s'allier avec des trucs, genre le Vigilé Nagara ou Killwall, là ? Non. C'est peut-être une idée de merde, non ? Congo. Allez, on va aller titiller un peu le Congo. Ah bah, ça y est, les gens se retirent de la coalition contre nous. Est-ce qu'ils auraient compris que leur chance était au mieux limitée ? Oh, c'est bon ça, un marché à 0,40 de bonus ? Bah oui. Bah, carrément. J'avais pas vu ça comme ça. Ça y est, la coalition, ça se termine. Une tribu veut se convertir. Ouais, on peut leur faire gagner plein d'hostilité, on s'en fout, parce que de toute façon, ils ne nous attaqueront pas. Tant mieux, parce que la trêve avec la France va arriver à fond, à fin. Encore l'occasion d'en avoir une. Allez, on va avoir 2 fois 30 000 hommes, normalement. Je pense qu'on a commencé à compter dans le game, là. Bah oui, tu m'étonnes. Armée nationale. 71 000 hommes. Ah ouais, en même temps, à côté, t'as la Russie à 100 000 et les Ottomans à 162 000. Forcément aussi, quoi. Autriche a déclaré la guerre à son ennemi France, pour une conquête. Ah. Merde. Euh... Ah merde ! Bah... Rip. Je crois que... Pour le limousin. Ah non, pas le limousin ! Pourquoi le limousin ? Bah... Le limousin... Ah bah parce que le bourbonnet, il a un truc. Putain, il le fait pour son vassal. Je... Ah bah là... Bah là, il faudrait pouvoir déclarer la guerre aussi, au mois de septembre, s'il n'est pas encore arrivé là. Ah non. C'est chaud, hein. Enfin, après, on va voir, hein. Ça arrive que l'IA gère hyper mal, mais... Ah merde, il faut qu'on fasse une loi, on a perdu un colon. Marrages royales avec l'Espagne, on prend. Bah on reprend le colonisateur, hein. Allez, on prend le colon. Après, il y a des chances qu'on soit jouable, parce que... S'il ne peut pas passer par rapport au fort. Concession en marchand, non. Bah, s'il galère un peu, ouais, ça peut jouer, ouais. Accorder des titres, perdre 2 en légitimité, j'ai 6. On s'en s'en fout. Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas qu'on reprenne un colon, hein. Bon, on va claquer un peu pour le clergé. Et puis pour les marchands, allez, donnez-moi mon colon. Bon, du coup, c'était où qu'il était, quelle était ma colonie, là. Ici, un colon. Ici, un colon. Ici, un colon. Ok, donc c'est celui que j'étais en train d'envoyer, là, qui, du coup, s'est pris un gros ventre. C'est ça que vous me dites. Ah non, il est là pourtant. Bah attends, merde. Ah, c'est là qu'il était. Ok. Bon, on l'envoie. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une guerre, là ? Oh, bah oui, les Iroquois, ils sont tous collés à moi. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'amour. Bah non, mais surtout, c'est un truc à 4 provinces. Normalement, ils poublent. Ah non, pardon. C'est mon... C'est mon vassal qui s'est rapproché en colonisant. Ah la vache, il est énervé, lui. Quand il colonise dans tous les sens. Et bah imparfait, au moins Papillot aura réussi un truc. Voilà. Colonise. Ça va être vraiment encore quelques mois. Bon du coup... Comment il n'est pas là ? Oh, colonie autosuffisante, mais je ne sais plus quoi faire de ces colons. Pas tarder d'arriver. Ils avancent, ils avancent. Ah, t'es au taquet avec la France, là. Bah ouais, le Bourbonnet me demande l'accès militaire. Non ! T'émerdes, toi ! Bah tant qu'à faire, oui, c'est dommage de perdre encore des territoires au profit de l'Autriche, quoi. Ah ouais, je suis d'accord, mais à mon avis, effectivement... L'Autriche me demande l'accès militaire. Non ! Ouah, c'est quoi cette évente ? La noblesse existe d'être dédommagée, quoi. Un, deux stables, ou 600 balles. Bah, un deux stables, hein. Putain, les relous. Allez, on va prendre ça. C'est le dernier truc. Non mais les gens, là, on a trois de légitimité, quoi. Faut arrêter les conneries. On peut peut-être claquer un peu de... Ouais, on peut claquer un peu de poing, ça fait chier, mais bon. Hop, on va monter à 13. Faut qu'on économise pour notre institution, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Faut qu'on économise pour aller aider le Normand à taper sur l'Angleterre. Sur l'Angleterre ? Sur le... Pas l'Angleterre, les autres, là. Les mecs qu'on aime pas. Elle est à la France, quoi. Voilà, ceux-là. Ah, quand t'es la France, t'aime pas l'Angleterre, quand t'es l'Angleterre, t'es pas la France, quoi. En général, c'est... Allez, on va commencer à se déplacer. Hop, 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 ils arrivent, ils avancent, ils avancent sérieusement. Ouais, bah, là, il n'y a plus rien pour les arrêter, donc ça va être la teuf, quoi. Ils sont à Toulouse. On va bouffer les restes, mais... La traite avec la France a t'expiré. Ah bon, c'est au mois d'août ? Eh bah... Écoute, euh... La traite avec Normandie-Grande-Bretagne arrivera en termes en septembre, ça me dit pas. Ah bah, écoute, moi, j'ai eu un... La traite avec la France a expiré. Ah oui, ça y est, ça y est. Eh bah, allez, fonce, fonce ! Ah, je récupère un diplomate, putain, ils sont loin, les cons. Ils sont à l'autre bout du Saint-Empire. Ah bah, pardon, c'est parce que tu... D'accord, ok. Oh putain, ils sont réquercis, ils sont réquercis ! Fais chier ! C'est mort, c'est mort. Il y a la Toscane qui est là, dommage. Putain. Les boules, sinon c'était bon. Oh là là. Bah, on prend pour le Périgord. Oui, bah oui, 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 et le bordelais. Fais chier pour le limousin. Allez, en avant, on va aller prendre tout ce qu'on peut. Ah là là, ça s'est joué à... Poil de cul, hein. Ah ouais, ouais, j'aurais dû penser aux diplomates avant, je pensais pas qu'ils étaient aussi loin. Ils étaient au fin fond du Saint-Empire, il a fallu 20 jours pour revenir à ce con. Il faudrait une petite rébellion dans le limousin, mais... Comment ça, j'ai perdu mon casus belli contre l'Ecosme ? Absolument pas. Un stab, ouais, on prend. Oh là là, il est partout, quoi. Il va au B-Arm. Ah, il a réussi à popper 1 000 hommes, là, le français. Ah, putain, on a trop de points. On aura pu prendre ce qu'on peut, hein. Il y a trop de points. Pieds ! On a 16. Bon, bah. Déclin d'innovation, on fait chier. Bon, bah, on a réussi à prendre une petite ligne. Écoute, hein. On va attendre, hein, que de toute façon, il fasse la paix. Bah, de toute façon, oui, on a que 7%. Donc, euh. Ah, bah oui, tu m'étonnes. On va aller piller ces territoires pendant ce temps-là, j'ai envie de dire. Alors, du coup, il va nous falloir, euh, il va nous falloir l'innovation. Genre, il y a 4 000 picards qui veulent faire le siège de Calais. Ah oui, c'est vrai, il y a la picardie, ça pourrait faire un peu de score de guerre. C'est où, ce truc ? C'est là. Ouais, je vais y aller. On pourrait le prendre, hein, ça pourrait énerver un peu l'Autriche, hein. Ouais. On pourrait faire ça, ouais. J'ai plus de revendications, par contre. Ah, merde. Ça, c'est dommage, ça. Ouais. Bon, bon, après... Ça va, il a un dirigeant à 6-4-4. Il est bien. L'Autriche pille nos futurs territoires. Moi, je la vois. Scandale. Est-ce qu'on fait ce genre de stratégie, nous ? Bah, on... Non, mais... Mais on va le faire. Est-ce que pourquoi pas ? Du coup, le picard n'est pas dans la guerre avec le... L'Autriche, tiens. Peut-être parce qu'il faisait partie du Saint-Empire, il ne pouvait pas venir. Mais oui, si on pouvait pousser l'Autriche à claquer l'Alliance, ça pourrait être intéressant, hein. Clairement. On va le faire elle-même, là. Alors, ça gueule toujours à ce... Carlebo, ici, là. Oh, bon, écoutez, ça a pété, ça pète. Pardon, je suis toujours en pause, excusez-moi. Non, non, c'est pas grave, hein. Appel aux armes, soutien à l'indépendance, non. Hop. On va renvoyer quelqu'un s'occuper des pays outragés, tant donné qu'il y a des chances que, bah, ça pète un peu. Ah ! Oh, ça fut rapide. On est reparti. Alarme ! Tiens, la guerre est finie, il n'a rien pris. Bah, si, il a pris... Ah oui, non, mais il n'a pas pris, il n'a pas pris le lion, quoi. Ouais, il n'a pas pris le score de guerre, quoi. Non, il voulait la terminer, sa guerre, écoute. Moi, ça me va, hein. Ouais, ouais, bah, je me répands, je me répands. Comme une traînée de poudre. L'Espagne, partagez les cartes du Canada, c'est chez moi le Canada, aposto au Canada, je t'installe à l'attaque. Une révolte, des séparatistes français. Quoi ? Ouais, ouais, abri, ouais. J'y cours. Merde, il y a un fort, putain, je ne peux pas passer. Fus. Ah non, on ne va pas demander les bateaux, quoi. Ça, c'est fait. Les apaches nous aiment bien, mais je suis hyper heureux. Alors, attends, vous, je vais vous faire exploser, parce que ça m'énerve. Poussez à la révolte, on ne peut pas, parce qu'on est en guerre, merde. On ne peut pas prendre encore l'institution, hein. Non, absolument pas. Mais ici, Sade. Il nous faudra des canons ici, parce que là, ça va être violent à faire tomber, sinon. Et puis toi, t'as un peu de siège ou pas ? Non, absolument pas, donc tu ne sers à rien. Je vais au carcassonnette, ne t'embête pas. Très bien. Alors, je remonte au Toulousain. On va faire tomber le Narbonnet, hein, ça, ça va être long. Je vais renvoyer mes bateaux faire le... Ah, bah voilà ! Comme ça, ils vont couler comme d'hab. C'est 6-1-4, c'est un peu mieux, déjà. Bon, bon... Ah, ton, mon héritier. Le 1, c'est pas ouf, mais bon, il y a au moins 6. Bon, on va économiser nos points en attendant de pouvoir prendre les techs, même s'il y a... Ok, on a converti les gens. Parfait, on continue. Ici, c'est bien dans la province. Allez, go. On perd des sous par contre, on va activer les impôts de guerre, parce que ça fait un peu mal aux fions. Le Picard, il a carrément replié ses troupes... Tout du monde, quoi. On a des bons vicerois, bah, c'est cool. Allez, un petit modification d'entretien terrestre de moins 5%, on prend. La Reine... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Prix immoraux. Contraignons les marchands à baisser les prix. On s'en mêle pas et ça pète, ou alors on distribue le pain disponible et ça nous gagne des sous. Alors, est-ce que ça ne nous permettrait pas de reprendre un peu de territoire ? Ouais, c'est juste un... Non, ils vont gueuler. Bon, on en a foutre. Gueulez, les gars. Et la Reine, consœur du peuple, on gagne en légitimité. Bah oui, oui, on a besoin de légitimité, il n'y a pas de souci. La France a l'indépendance garantie par l'Espagne. Euh... Ah merde ! Bah, du coup ça s'est fait après la guerre, je pense, mais... Bah, ouais, normalement ouais. Mais ouais, ouais. Je t'ai dit que à mon avis, c'est l'Espagne qui va nous faire le plus chier à court terme. C'est possible. Bon, les... Les bourgeois sont vraiment pas jouasses, mais c'est pas grave. Ah, le Narbonnet est tombé, on n'a que 60% ? Ah oui, parce qu'il y a encore la capitale, exact. Voilà, le Valois est tombé. Ici, on a 10, on a 15 ici, ouais. Et le Toulousain est tombé, voilà, c'est fait. Alors déjà, on va faire une paix avec la Picardie. Alors, qui est en moyen, parce que je pense qu'elle a des troupes qui se baladent quelque part. Euh, non, elle veut pas. Ouais, ouais, je les vois, c'est trop, pour aller les chercher. On fait pas. On va se laisser emmerder. Les Pekos nous ont insultés. Ok. Alors, ça me paraît une idée de merde, vu d'ici, les gars, mais... Ah, il me voit arriver, il est en train de se tirer. Putain, le casse-couille, quoi. Il a joué son péon dans Starcraft, quoi. Il est en train de se tirer à travers toute l'Autriche, quoi. Ah, merde. Je voulais le choper, mais du coup, ça va être complexe. Non, il est... Il est arrivé, il est bientôt à Vienne, là. Non, il a dépassé Vienne. Où est Vienne ? Putain, l'Autriche, il ressemble plus à rien. Ouais, ouais, c'est compliqué, l'Autriche. Ah, bah, la Picardie veut une paix. Tu me lâches ton... Tu me lâches ton pays ? Non ? Bah, du coup, pas de paix. On a perdu un conseiller, foutez de ma gueule. Portée collinelle plus 20. Oh là là. Ok, on a trop de points, donc on va se détendre deux secondes. Euh... Mec, tu fais quoi, là ? Putain, il se burn vers la Bohème, quoi. Non, mais... C'est une blague, ou quoi ? Depuis quand l'IA avait fait ça, là ? Qui a codé ça ? Paradoxe ! Allo, paradoxe ! On va appeler le SAV. J'aimerais qu'on en parle ! Attends, ça se trouve, est-ce que si je passe par la paix avec la France, elle me lâcherait ça ? Bah, elle me le lâche, elle, la France. Pour 42%. Euh... Non, après, il faudrait qu'on se gaffe sur la France, quoi. Bah, ouais. Tant qu'on peut. Oh là là, 99 de sur-expansion ! Oh la vache, cette violence ! Et on prend le Valois, ou on ne prend pas le Valois ? Et on peut prendre Déméra, c'est quoi ce truc ? Ah, c'est pas sa colonie ? Ah oui, c'est sa colonie. Non, mais t'inquiètes, sa lassitude, elle est en train de bien monter à la Picardie, il ne va pas tarder de passer en faible. Ouais, mais je ne sais pas, du coup, si c'est en... Ouais, ça changerait quelque chose, vu que je n'ai pas de revendication. Ouais, si ça ne va pas coûter même plus cher, tu vois, si je le prends, on vérifiera. Parce que du coup, on prendra plus de territoire français, ouais, et si ça coûtera forcément beaucoup plus cher. Bon bah, après, on va se gaver, et puis c'est tout. Bon bah oui, il faut, hein ! Parce que, comme tu vois bien, les autres se gênent pas, hein ! Ça va être la teuf de chez la teuf, je pense, donc, au bout d'un moment, hein... Euh, il est où ? Ok, il est en train de redescendre un peu vers le sud, on va essayer de le choper. On n'a pas la marche forcée, encore, hein ! Non, il faut être 15 ans, peut-être que... Putain, mais sans déconner, enfin, c'est quoi ce délire, là ? Le mec, avec ses 5000 hommes, il te fait chier, euh... Normalement, il n'y a que les... Il n'y a que les... Les humains qui font ça, hein ! Il monte vers où, vers le nord, là, ou il continue au sud ? Il est au niveau des Carpathes, là ! Il est en train de longer les Carpathes, je vais peut-être pouvoir le choper à la sortie des Carpathes... Ah, je vais le choper à Silver, hein ! Allez ! Tiens ! Mange ! Bam ! Le stack wipe ! Dans ta tronche ! Alors, le valois, ferme ta gueule ou pas ? Ouais, merci ! T'as-tu une ? Bon, t'es complètement pauvre ! Bon, ça met direct 46 d'expansion agressive ! Ouais, mais on est là pour chercher la merde, les viewers ! Sinon, on va perdre tous les viewers, en fait ! Ouais, on avait dit, de toute façon, on fait une paix... Ah, tiens, ça me fait une mission ! Assujetti en la France ! Classe ! Ah ouais, bien ! 25 de prestige et plein de bonus ! Ok, donc maintenant, il faut que j'économise énormément de points de puissance administratif ! Ah bah là, t'as voulu la France, je vais te donner la France, je te préviens ! Attends, j'ai trop de points à mis, excusez-moi ! Je vais prendre un point de stab, parce qu'à mon avis, ça va être utile ! Voilà ! La France ! Il nous faut un diplomate ! Deux jours ! Hop, voilà ! Alors, petite France ! Tu prends ça, tu prends ça, tu donnes, tu donnes... Ah ! Si je prends sa capitale, c'est mort ! En même temps, je peux pas aller beaucoup plus loin que ça ! Non, c'est pas grave ! Euh... ouais... Ouais, 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 ouais... Non, non, mais tu fais ce que tu peux, au pire... Bordelais, Périgord, Kerci, Rouergue, c'est bien, ça fait un état ! En gros, je peux prendre le Bordelais, Périgord, Limousin, Kerci, Larmagnac et Berne ! Et on est au max ! Et un peu dessous ! Et... Et Bordelais, Périgord, Kerci, Limousin, Rouergue ? Non ! Si je prends pas le Berne, ouais... Je peux prendre Wervgue ! Ouais, je... je m'en fous du Berne ! Et au niveau de la surexpansion, 78 d'expansion agressive ! Alors, qui c'est qui gueule ? La France, Liège, la Lorraine, les états pontifiques au trêve, nanana... Dortmund, Frankfurt, Munster... Y'a toujours pas... ni l'Espagne, ni euh... Ni l'Autriche ! C'est l'ontage des avoir en alliés ! Voilà ! Bon, je pense que là, ils vont commencer à vraiment faire la gueule, par contre, mais... Euh... je comprends pas pourquoi ! Et ben... voilà ! Tu l'as voulu, tu l'as eu ! Ouais ! Et du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là, parce que c'est beaucoup trop long ! Euh... on va du coup s'arrêter là ! J'espère que ça vous aura plu ! C'est un peu la... ça va être un peu la merde, je pense, pendant les prochains, donc je pense qu'il y aura du fun ! Ouais, ouais, bah c'est pas mal ! J'ai des messages en rouge, effectivement ! Dangereusement dépasser nos capacités d'expansion ! Bah là, écoute ! Ça va péter grave, je pense ! J'avais... j'ai claqué... j'avais plein de points administratifs, je les ai claqués dans ma... Dans un point de doctrine, j'ai complètement oublié ! Ah ouais ! Et... voilà, juste avant ! Ah, si tu peux pas légitimer en plus, ça va être violent ! Non, non, j'ai une lutte contre la corruption qui est à 12, enfin c'est magnifique ! Waouh ! Ça va le faire, ça va le faire ! Oui, large, large ! Je gagne toujours de l'argent, je suis à 6 centimes de positif ! Au lieu de 18 ! Moi, je suis à moins 8,50, ça fait un peu mal, quoi ! Ah ouais, 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 ouais ! Mais ça va s'équilibrer ! C'est les bourgeois qui m'aiment pas, là, qui font chier ! Mais ça va revenir assez vite ! On est bien ! Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'arrête là ! J'espère que ça vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un petit message à dire ce que vous en avez pensé ! Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous ! Pardon, merci à tous !